À la page 5 du chapitre 10 de mes notes de cours, on débute l'étude du frottement et également la friction de l'air, qui est un peu un frottement également. Justement, le premier exemple que je prends pour introduire ces forces-là, c'est un exemple avec friction de l'air plutôt qu'avec frottement. C'est l'exemple de la chute du chat. Ce qu'on observe, pour croire que des physiciens qui ont étudié ça, on le retrouve dans certains livres de physique, ce qu'on observe dans la chute d'un chat, c'est que s'il tombe d'un étage supérieur à 7 ou 8, il est moins blessé que s'il tombe de 6 étages, 5 étages ou 4 étages. Donc, il y a comme une augmentation de la gravité entre 0 et 6 étages, à peu près ça, entre 7, 8 et plus, la gravité n'augmente plus et parfois diminue. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça avec des lois de la physique? Ce qu'on a mis ici, c'est l'équation d'une chute libre, chapitre 2, qu'on a vu ça. Donc, c'est l'équation d'un MRUA avec G comme accélération. Ce qu'on a tracé ici, c'est un chat qui tombe de 6 étages, notre endroit critique si on veut. Puis ça, c'est la position. Donc, il est à 18 mètres, puis à deux secondes plus tard, il est rendu au sol. Évidemment, sa position, il tombe de plus en plus vite. Au départ, sa position varie un petit peu, 18, 17, 16. Puis là, à un moment donné, ça accélère, il est rendu à 9, quelques fractions de secondes plus tard, il est à 5, 4, etc. Donc, il tombe de plus en plus vite. Si on le fait monter à 24 étages, première observation, les deux premières secondes, j'ai exactement la même courbe. Parce que je respecte, je subis les mêmes accélérations qu'on a ici. Donc, c'est la courbe qui est en rouge ici. Mais évidemment, plus ça va, plus j'accélère. Puis on voit que la pente ici est plus à pique qu'ici. Donc, théoriquement, avec cette équation-là, ce qu'on devrait observer, c'est qu'évidemment, quand il frappe le sol, la pente est plus aiguë, puis on sait que la pente, c'est la vitesse. Donc, je devrais frapper avec une vitesse plus grande. Ce n'est pas tout à fait ça qu'on observe, parce qu'on est ligé à un phénomène quand on fait juste l'équation qui est ici. C'est la friction dans l'air. Il y a une vitesse limite qu'on atteint dans une chute libre, parce qu'on frotte contre l'air, puis à un moment donné, la force de traîner dans l'air va être égale à la force qui nous entraîne vers le sol, Fg. Puis quand ces deux forces-là sont égales, on n'a plus d'accélération, puis on continue à tomber à vitesse constante. C'est la courbe en gros pointillés ici. Donc, à un moment donné, ce n'est plus vrai. Ma pente, vous voyez, maintenant, je descends en ligne droite, donc ma pente, puis la pente est en la vitesse. La vitesse est toujours la même pour cette section-là. Ce qui veut dire qu'au moment où je frappe le sol, je le frappe plus tard, puis je le frappe avec un petit peu moins de vitesse que s'il n'y avait pas de friction de l'air. Et pour un chat, il y a un phénomène qui arrive, c'est qu'en plus d'avoir la friction de l'air, habituellement c'est une constante, bien pas une constante, ça varie en fonction de différents paramètres, mais pour un objet donné, on a toujours la même valeur pour la même vitesse, puis pour un objet donné, on a toujours la même valeur. Mais pour un chat, son coefficient de frottement peut varier, parce que c'est un être humain, puis sa forme peut varier, il peut changer de forme dans l'espace. Puis ce qu'on observe, c'est que le chat, à un moment donné, cesse de paniquer, si on veut, parce que, comme je vous l'expliquais en classe, ce qui nous fait paniquer, c'est l'accélération. Puis on a dit tantôt qu'à un moment donné, je n'ai plus d'accélération sur la courbe pointillée ici, je n'ai plus d'accélération. Donc il ne détecte plus cette accélération-là, puis le chat se calme. En plus de se calmer, il se détend musculairement, et on a même observé qu'il s'ouvrait ses pattes un peu comme on voit des gens qui tombent en parachute, puis qu'ils accélèrent ou diminuent de vitesse en s'ouvrant ou en se fermant sur eux-mêmes. Le chat fait un peu la même affaire de façon instinctive, parce qu'il ne panique plus, puis ça vient diminuer encore plus sa vitesse. C'est la courbe en petits points qu'on a, qui nous amène quasiment à 6 secondes. Évidemment, s'il tombe au sol plus tard, c'est parce qu'il est rendu avec moins de vitesse, puis on voit que la pente de ça est un petit peu moins à pic que ça, donc il y a un petit peu moins de vitesse. On aurait pu le montrer aussi sous forme de vitesse. La première, c'est une chute de 18 mètres, donc ma vitesse augmente tout le temps. Puis, je frappe le sol, ma vitesse tombe à zéro. Donc quand j'ai frappé, j'étais à moins 20 mètres par seconde. Si je tombais de 72 mètres, puis que ma vitesse augmentait toujours, puis elle augmente comme une droite la vitesse, bien j'arriverais au sol à 40 mètres secondes, puis là je passe de 40 à zéro quand je frappe le sol. La courbe avec les gros points, c'est quand la vitesse limite est atteinte. À un moment donné, la vitesse n'augmente plus. Puis c'est à peu près après 2 secondes. Ça fait que ma vitesse est maintenant constante, puis je resterais à 20. Mais comme j'ai dit, dans certains cas, comme pour le chat, bien sa vitesse diminue. Quand la vitesse serait pour devenir constante, ça fait relaxer le chat, puis sa vitesse diminue encore plus. À un moment donné, c'est sûr. Ça fait qu'il frappe le sol avec moins 15 mètres secondes, qui est plus petit qu'après 2 secondes, j'avais moins 20 mètres secondes. Ça fait que si la chute ne dure rien que 2 secondes, il frappe avec moins 20. Puis si la chute dure 3, 4, 5, 6, 7 secondes, il va frapper avec moins 15. Donc il va frapper moins. On va continuer tout à l'heure avec une explication supplémentaire en termes de vecteurs. On va refaire un petit peu l'explication maintenant avec des vecteurs. On va... Il faut savoir qu'avec friction dans l'air, il existe une force de traînée, FD pour drague en anglais. En français, je l'ai déjà vu écrit FR. Je pense d'ailleurs, mes deux petits F ici, c'était écrit FR. J'ai changé pour FD, donc qui est plus courant, même en français, d'écrire FD. Donc il existe une force de traînée qui s'oppose au mouvement. La force de traînée augmente quand la vitesse augmente. Puis la force de traînée augmente avec la surface de friction. Ça, c'est la partie qui intéresse le chat, si on veut. On applique la deuxième loi de Newton selon Y. Bien, j'ai FG qui m'entraîne vers le bas. Puis j'ai la force de traînée qui me ralentit vers le haut. C'est égale à la masse fois l'accélération du chat. L'accélération du chat est vers le bas. Elle est négative aussi. Fait que l'accélération du chat est donnée par FG moins FD, 10 par M. Puis FD va augmenter. Comme la vitesse augmente, FD augmente. Fait que l'accélération du chat, quelque part, va diminuer. On va le montrer ici en termes de temps. Donc j'avance dans le temps pour chacun de ces dessins-là. On est soumis à l'accélération G. Donc à T0, j'ai un FG qui m'entraîne vers le bas, si on veut. Et je vais avoir une certaine accélération. Donc je vais calculer FG 10 par M. Je viens de commencer à tomber. Je n'aurai pratiquement pas de FD parce que je n'ai pas de vitesse. Donc j'ai juste le FG, puis ça me donne une certaine accélération. Le chat va commencer à tomber. Un peu plus tard, on va voir apparaître le vecteur vitesse ici en jaune. Fait que ça, je pense que vous êtes mieux de les faire avec des couleurs pour comprendre ce qui se passe. Fait que si j'ai une accélération, je commence à avoir de la vitesse. Si je commence à avoir de la vitesse, je commence à avoir du FD qui va être vers l'arrière. Mon FG, lui, il a la même longueur. C'est le rouge qui est ici. Mais je commence à avoir du FD. Je fais la somme. Donc ce qui m'entraîne vers le bas est un petit peu moins grand. C'est lui moins lui maintenant. Fait que mon accélération est un petit peu moins grande qu'au temps précédent. Mais j'ai quand même de l'accélération. Donc la vitesse va augmenter. Mon vecteur vitesse rendu au T2, mon vecteur vitesse a augmenté. Le FG est le même. Mais si la vitesse a augmenté, le FD augmente. Donc mon vecteur vert est un petit peu plus long. Mais lui moins lui, le rouge gagne encore. Donc j'ai encore une petite accélération. Et donc ma vitesse peut encore augmenter un petit peu. Mais elle augmente moins rapidement parce que mon vecteur accélération diminue. FG est pareil. Si la vitesse a augmenté, le jaune ici, si la vitesse a augmenté, le FD augmente. Et là, il est rendu égal de l'autre côté. Donc il va augmenter jusqu'au temps de devenir égal. Mais le rouge moins le vert, je n'ai plus d'accélération. Si je n'ai plus d'accélération, la vitesse ne varie plus. Donc j'aurais pu dessiner la même longueur. Mais ici, il y a un autre phénomène qui arrive. Si je n'ai plus le vecteur bleu, le chat relaxe et son facteur, son coefficient de frottement augmente. Donc même si la vitesse n'augmentait pas, le FD lui a augmenté par la variable. C'est le chat qui crée ça en changeant de configuration. Donc pour un même FG, vous voyez que le vert est rendu plus grand. Je pourrais même avoir un ralentissement. Le rouge moins le vert, le vert est plus grand. L'accélération est vers l'arrière. C'est ce qui fait diminuer la vitesse. La vitesse ayant diminué. Le FD diminue. Je reviens dans des conditions d'équilibre à un moment donné. Mais je reviens avec des conditions d'équilibre, avec un vecteur vitesse qui est plus petit. Prenez le temps d'avancer coup par coup le vidéo et de comprendre ce qui se passe. Mais c'est une autre explication qui permet de voir que le chat arrive avec une vitesse plus petite. En bas, j'ai les mathématiques associées à le chat. Je veux le mot. À cela. Puis des explications supplémentaires. Quand le chat ne panique plus, quand la vitesse est constante, le chat ouvre ses pattes. La surface du chat augmente. Le FD augmente. L'accélération devient négative. C'est le petit bleu que je vais là. La vitesse diminue. Puis FD diminue. Puis on a un nouvel équilibre avec une vitesse plus faible. La vitesse diminue. Parle-parle-parle-parle-parle-parle-parle-parle-parle. Qui est là pour le démonter. La vitesse élevé. Merci.